Bonjour, je vous présente un travail sur les ouvertures de hanches et les étirements latéraux à pratiquer en douceur et progressivement. N'hésitez pas à utiliser les accessoires comme les coussins ou les briques pour aller dans la posture plus aisément. Vous pouvez choisir de rester longtemps sur les postures et permettre ainsi à votre corps de faire l'expérience d'un grandissement, d'une extension. Dans ces postures, nous massons en profondeur tous nos organes vitaux et nous étirons nos muscles et nos ligaments pour laisser circuler l'énergie via les méridiens. Les fluides présents dans notre corps également sont en libre circulation et en meilleure circulation. La respiration est allongée, fluide et confortable. Ne forcez pas sur l'inspire ni sur l'expire. Restez observateur de votre souffle et vraiment ressentez tous les signes qui se manifestent dans votre corps. Je vous souhaite une excellente séance. Namasté Une présentation du chat Les ischians sont bien dans le sol et nous étirons dans la jambe gauche Rétroversion du bassin Nombril repoussé vers la colonne vertébrale sans forcer On inspire et on étire sur le côté gauche pour allonger dans la taille, dans les hanches, dans les côtes Je prends un coussin pour rentrer dans la posture plus facilement et j'étire C'est plus facile souvent avec un coussin On peut réessayer après sans l'accessoire pour voir ce que cela donne On sent que cela tire alors on remet le coussin Légère torsion du haut du buste et le bout du nez se tourne vers le ciel Étirez longuement dans la posture Si vous le souhaitez, vous pouvez rester plusieurs respirations dans une des postures présentées J'inspire, je monte les bras et j'allonge mon buste sur ma jambe Les deux ischians restent dans le sol Je fais l'expérience, comme tout à l'heure, d'étirer mon buste vers la jambe Je peux soit fléchir la jambe, soit placer un coussin sur la cuisse pour me permettre de descendre plus bas Position d'harmonisation J'étire en poussant bien les ischians dans le sol et je reviens en inspirant Je peux fléchir mes jambes pour descendre plus confortablement J'allonge l'autre jambe Je place bien les ischians dans le sol et j'emmène mon buste de l'autre côté en étirant le bras au-dessus de l'oreille Là aussi, je place un accessoire coussin ou brique pour étirer davantage et ressentir la différence J'inspire, je monte le bras rotation de l'épaule rotation du buste dans le haut et j'expire, je reviens Là aussi, je peux rester longtemps dans la posture Faire l'expérience, d'enlever le coussin de le remettre pour voir comment c'est et comment ça évolue J'inspire en montant les bras J'expire en descendant vers la jambe Donc je peux fléchir la jambe Relâcher le buste Et aussi, je peux placer un coussin sur mon genou Si toutefois, j'ai mal au genou Prenez bien soin de votre respiration Et là, on va ouvrir les jambes Donc l'ouverture des jambes dépend de notre ouverture de hanche Il n'est pas nécessaire d'ouvrir en grand les jambes Bassin Neutre Ni antéversé, ni rétroversé Je fléchis les jambes si j'ai mal en dessous les genoux Ou à l'intérieur des genoux Et pareil, j'incline et j'étire Sur un côté Et sur l'autre côté Là aussi, on peut placer un coussin sous les genoux Pardon, sous les coudes J'étire vers le haut Et j'expire en descendant J'inspire, je remonte Toujours posture latérale Un coussin sous la main J'inspire, je monte Et j'étire De l'autre côté Serrez bien dans le ventre Poussez bien le nombril vers la colonne Et on allonge le bras au-dessus de la tête Et pareil Là, c'est une variante Pour mobiliser le bassin Donc on pourra faire ça des deux côtés Et on travaille sur notre équilibre Bien sûr, le ventre est serré Je reviens sur l'avant Ici pour étirer dans le coureuriceps Et les escurs jambiers de l'autre jambe Harmonisation Dans le chien tétan bas Je marche sur mes deux pieds En essayant d'allonger dans mes jambes D'étirer dans mon dos Et je vais faire la même posture de l'autre côté Donc l'équilibre Talons, genoux, hanches Et pareil, j'étire Je peux me servir de ma main Pour la placer sous ma tête Vous allez voir Pour protéger ma colonne cervicale Ici dans le haut La main sous la tête Pour protéger la colonne cervicale N'hésitez pas à tourner la tête vers le ciel Si c'est possible En maintenant votre tête avec votre main Et puis on revient Et on étire de l'autre côté Et j'allonge On pousse bien le nombril vers la colonne Et l'alignement Pieds, genoux, hanches Bien sûr J'étire Ici on voit bien que l'on crée de l'espace Entre les côtes Et la hanche Puis je reviens sur l'avant Attention de ne pas descendre trop en grand écart C'est pas le but Ici on réharmonise au niveau des hanches Et du bassin Les deux hanches bien en avant On étire le moins vers le haut Et on revient Les deux genoux au sol Je passe les fessiers sur un côté Puis sur l'autre côté Et là j'étire également Sur un côté Et sur l'autre côté Dans mon buste Et je reviens tranquillement Voilà Je vous souhaite une bonne séance à tous En souhaitant que ce cours vous ait plu Je vous dis à très bientôt Passez une très belle journée Namasté